Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada et il a l'air en un paysage dans un paysage la main-illette N'a l'air réparés et je m'en perds j'anis qui m'aura et je ne comprends pas Un paysage Il y a des paysage le paysage les paysages leisure Nous vous présentons Nga Nga Ila Finesse. Nga Nga Ila Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Nga Ila Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Nga Nga Ila Finesse apporte la joie dans nos familles. gs Ne ANY Qu'est-ce que tu es? C'est unuffs natomiast avec Jo �cha et Tazine. On est de l'Ottawa. Mais aussi de l'Ontario. Tu viens de l'Ottawa. As-tu réunir ma famille? Surtidame pour l'Ottawa. Vous allez en sortir d'un pays sur l'Ottawa. Où vous êtes faits? Wow! C'est mon bruit! Les États-Unis. J'ai fait everything. C'est rejoint qui m'a fait. Je vais t'en mettre. Pour moi, prends le morceau. Je vais me débarquer. C'est ma famille! A toi Zalina Possa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali, et c'est mon côté de la communauté. Je vais te dire, pour ne pas savoir plus de détails, il y a un numéro, numéro 938 Avenue Maurice, New York. Adresse, il y a un dépôt, 12, 40, Avenir Andol, dans les banques. C'est là, Yoko Vandakoteka, Mbissia Kokaoka, Mongousou, Mafouta Mbila, et Koko Maloko, là-bas au cana yo. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. On va parler aujourd'hui des grandes questions qui nous dérangent un peu sur le fonctionnement du pays. Comment nous pensons ? Comment nous réfléchissons ? Comment nous comprenons les choses ? Et quelles sont les propositions que nous apportons ? Moi, je suis très fier aujourd'hui parce que plusieurs Youtubers, on sait qu'ils font la télévision aujourd'hui sur Youtube, ils sont sur les traces, sur les traces du raisonnement au fait. Il y en a qui essayent de faire ça, mais je les encourage de continuer. Il y a d'autres qui, bon, se battent, mais tantôt, ça ne marche pas. Ils sont un peu, je veux dire, emportés entre le buzz, les noms des gens. Mais en réalité, je suis convaincu que dans une année, ils vont s'efforcer à réfléchir convenablement, à porter des solutions, à moins crier par exemple, et à rester, je veux dire, logique dans leur mode. Et ce qui est très important d'ailleurs pour une nation. Moi, je le prends comme ça. Mesdames et messieurs, le constat que je fais pour ce pays, je crois que vous le faites aussi. Le grand scandale. Ou alors le scandale qui devrait, en principe, nous mettre tous hors de nos états. Qui devrait, en principe, enflammer, si vous voulez, nos consciences, déroger notre tranquillité. Mais malheureusement, ce scandale a été tout simplement normalisé. Donc, banalisé. Et ce n'est pas grave en tout cas. Peu importe le scandale, ça va passer. Et nous avons la culture de trois jours pour une information. Une information, peu importe sa nature, elle ne reste pas longtemps après trois jours. Ça veut dire, le premier jour, on entend, on s'écoule, les gens peuvent monter, descendre, on peut crier. Vous avez l'impression que les gens ont pris conscience. Après deux jours après, bon, ça commence un peu à se calmer. Et puis, troisième jour, c'est fini, une autre information viendra remplacer celle qui a secoué les gens. Donc, le scandale, sans remplacer par des scandales, les questions demeurent entières. Et des problématiques non réglées. Et vous avez des preuves. Et je n'aurai pas le temps de vous lire, de vous citer toutes les épreuves ici. Sinon, on n'en finira pas. Je vous prendrai deux ou trois, quatre. Ou peut-être si Dieu nous donne le temps, ou si on a le temps, on en parlera assez suffisamment. Mais regardez, on est dans ce pays, on nous parle de l'affaire, disons, de l'affaire du Congrès. Souvenez-vous, cette affaire a enflammé tout le monde. Les gens ont parlé, les gens ont crié. Mais ça fait combien de temps ? Deux, trois jours après, on est passé à autre chose. Personne n'a, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu Congrès. Mais le fonds qui avait été décaissé, personne n'essayait là où ces fonds étaient passés. On a parlé, j'ai dénoncé ici, cette affaire des 54 entreprises minières qui devraient à l'État, en réalité, 54 milliards, mais qu'on avait simplement retrouvé 9 milliards. En fait, quand j'ai dit 9 milliards, c'est qu'on avait retrouvé 9 entreprises qui devraient finalement donner 9 milliards de dollars. Et puis après, la différence, quand j'ai dit 54, on est 9. Bon, vous comprenez ce que ça veut dire. Cette différence-là, on n'a jamais enquêté sur ça. Les enquêtes sont arrêtées. Ben, pourquoi ? On ne sait pas. Mais personne ne se pose des questions. Non, c'est vrai que là. Nous, on est dans un monde où nous aimons, on va dire, on aime quoi ? On aime crier un peu, un peu être excité. Et puis après, on ne suit pas. Plus personne ne suit la chose. Vous voyez qu'il y a des problèmes, vous avez beaucoup d'autres qui mènent. Mais les problèmes restent entiers. La problématique reste entière. Si on a une bonne question, vous avez besoin de faire des choses ? Comment voulez-vous, dans un pays comme le nôtre, Église cattolique ? Beaucoup de télenchage. Beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous. Beaucoup de lobby de M. Tous ces gens ont un Covid pour cette présidence. Ce sont les prêtre, qui connaissent la vitale. c'est un scandale on commence maintenant à travailler on se rend compte qu'il n'y a pas que 15 millions de dollars il y a bien plus que 15 millions de dollars on parle de 46 millions on parle de 50 millions ça veut dire des sommes faramineuses on ne vous trouve pas au sérieux vous savez qu'il y a de ces montants qui se perdent au Congo si vous dites ça à un blanc si vous dites ça à quelqu'un de c'est un civilisé vous dites que autant d'argent a été perdu il ne comprendra jamais non il ne peut pas comprendre parce qu'il y a des sommes qu'on peut voler seul on peut comprendre mais il y a d'autres sommes donc il y a la possibilité l'état a perdu autant d'argent ça ne scandalise personne la question de 100 jours va être réglée sur la justice au niveau de la justice mais des questions morales qui entourent la question de 100 jours personne n'en fait allusion ce n'est pas notre problème qu'on attribue de grands marchés à des étrangers et qu'on abandonne des Congolais parce qu'ils n'ont pas de pourcentage à payer les gens trouvent ça normal que les grandes sommes il y a la République et les gens qui ont un téléphone les gens qui ont un téléphone les gens qui ont un hôtel et tout ça ça n'en fiche que personne qu'il y a des grands responsables devant le juge j'ai été ordonné ça nous dire qu'ils l'avaient ordonné c'est scandaleux moi aussi il y a des gens qui ont un TV alors que non ils ont un mariage et ça n'en fiche que personne mais alors personne alors je me pose la question est-ce que nous n'avons pas été touchés dans notre sens le plus profond est-ce que ce n'est pas l'assemblage on va dire de toutes les erreurs toutes les hérésies les hérésies autres qui n'ont pas été touchés depuis 1960 parce que je ne peux pas je ne peux pas comprendre comment un homme peut atteindre ce niveau là d'insouciance d'immoralité d'inconscience mais surtout des banditisme et politique et financier c'est totalement incompréhensible Ndé Kodangay comment tu m'expliques que Mottomoko un homme nommé au ministre tous les marchés publics et il fait des grès à grès aux hommes ministres tous les marchés publics des grès à grès et tu arrives même à forcer à contraindre investisseurs entrepreneurs tout simplement parce que vous êtes ministre vous êtes autorité vous êtes premier ministre vous êtes DG et tout simplement ça mais ça n'offuse que personne ça n'embête personne ça ne dérange personne il n'y a pas d'émergence il n'y a pas d'émergence sans combinaison de réflexion sans combinaison de la pensée l'émergence c'est l'émergence ce n'est pas un fait naturel l'émergence c'est une suite logique il y a mis ça là il y a une combinaison il y a une émergence l'émergence c'est naturel l'émergence c'est dans la réflexion c'est l'émergence émergence ces alli formule qu'on Claire on a une place pour séparer l'émergence il y a une émergence que les mauvaises personnes se retrouvent en prison que les bonnes personnes se retrouvent en train de travailler qu'il y a un accent dans le sens et qu'il y a un accent ou l'émergence il faut que il y a un accent que je vais honorer je veux dire que l'on aurait nous Ça veut dire que le jour où nous allons comprendre que la méritocratie, c'est la seule et l'unique voie pour le développement ou pour l'émergence, c'est ce jour-là qu'on le comprendra. Le jour où l'on va commencer à vouer un culte pour les vertus et sa pratique, pour les valeurs et leurs pratiques, c'est ce jour-là que les gens vont comprendre que Mbok et Gogo s'est développé. Mais tant qu'à la place de la méritocratie, vous remplacez la médiocrité, vous célébrez la médiocrité, vous institutionnalisez le mal, la corruption, vous la protégez et même vous l'entretenez, rassurez-vous que vous n'allez pas avancer. Mbok et Gogo, les gens n'ont plus honte, les gens n'ont plus honte. Comment tu es un homme, un homme public ? Tu n'es pas connu dans les affaires, tu n'as jamais fait un commerce dans ta vie, rien du tout. Tout ce que tu es, c'est politicien, ministre ou premier ministre. Par quel mécanisme tu construis une université dans ton village ? Et aux yeux et aux yeux de tout le monde, et tu donnes à cette université ton nom. Sans t'es gêné, mais attendez, on est malade. Je vous dis sincèrement, on est malade. Donc, Mbok et Gogo, l'université privée, premier ministre, ça, ça ne dérange personne. Où as-tu trouvé l'argent pour construire une université ? Parce que le salaire d'un premier ministre, on le sait, on le connaît. Ça ne peut pas construire une université. Sinon, par contre, tu as fait moins de 5 ans. Tu ne peux pas. Tout ça, c'est parce que, bref, tout ça, c'est parce que, un, on a des avantages illégaux, on a des coopérations compromissoires, on a une attitude mercantile, et ça nous permet d'avoir autant d'avantages indécents, immoraux ou immoraux, des avantages à Modéloana. Mais les gens, bon, ça ne gêne personne. Bon, vous savez, c'est la politique du Robin de Bois. Je vole à l'État, je donne aux pauvres. Et les pauvres mentaux qui ont faim, qui souffrent de la famine morale, de la famine spirituelle, qui sont dans la pauvreté, dans la précarité de l'esprit, ils ne comprennent absolument rien. Leurs yeux s'arrêtent à un petit pain, à un petit bidon d'huile, à un petit vêtement dépiécé. On est d'accord avec, et ça ne gêne personne. Mais c'est ça qui dérange ce pays. Cet enrichissement, sans cause, l'enrichissement illicite. Mais c'est ce comportement qui a détruit ce pays. Donc ça ne gêne personne. Et comme une roi culture, tout le monde est patient, il attend son tour, il va faire la même chose. Et on est dans une compétition du mal. Tout le monde veut faire plus que l'autre. Il y a un universel en Bokalanga, ok. Mais le pays ne fait pas comme ça. Mais malheureusement, il y aura toujours des intellectuels, entre guillemets, en panne, des réflexions, qui vont défendre ces gens-là. Il y aura toujours des petits journalistes qui ont faim, qui vont parler de ça. Mais en côté là, il ne va pas expliquer en gros. Et le mal, c'est le cerveau, comme le dit ici dans le livre d'Algore, le livre du futur. Le cerveau qui devrait en principe être en place pour corriger, remplacer, réorienter, redynamiser, réévaluer. Mais non, ce cerveau va servir à la consolidation de la précarité, à la consolidation de la morosité sociale produite par l'incompétence, l'insouciance, l'ignorance des individus. Parce que dans un pays, nous devons d'abord être sûrs, être d'accord sur des points. C'est que l'argent de l'État, on ne le touche pas. Ça, ce sont des valeurs immuables. Nous t'avons dit qu'on doit douter de l'argent de l'État. L'argent de l'État, on ne s'en sert pas pour des raisons personnelles. Et tout argent de l'État est un sacré. Au gros, c'est mangoté parce que c'est l'argent des générations et des générations. Tu ne peux pas. Et ça, c'est la culture du bien commun. Quand vous avez déjà la culture du bien commun, il y a des choses que vous ne touchez pas. Et quand on a la culture d'État, maintenant, quand on développe la culture d'État, un ministre sait qu'il y a ce qu'on appelle le lien, le conflit d'intérêt, mais aussi des liens d'intérêt. Tout en sachant que, moi en tant que ministre, voici le comportement que je ne peux pas. Il y a une église catholique, il y a une église protestante, il y a une église masochée. Allez, après, il y a un pasteur. Et puis, les pasteurs vont prendre une église, il y a un modèle. Il y a un modèle. Et ce n'as pas C'est qu'il y a un modèle. l'ingomba y'a bato y'a un colo a bengi pe bengi neba bengi l'ango Ecclesia sa di bato y'o baza libanda libanda y'a makambo ya mbindo libanda y'a makambo ya mbindo eglise anu baka makambo ya mbindo eglise akota kama kambu ya mabete eglise ya l'indepona mbeko batu ni un colo y'e moko tofuta mpako, totofuta te ta y'a l'oubi, y'a kaisala y'a un colo y'e moko y'a l'oubi y'a kaisala y'a l'oubi y'a kaisala, y'a l'oubi y'a l'oubi, y'a l'oubi y'a l'oubi mais si ka bino batu nan zambe antri giyeme, batu nan zambe bon dimi kon soutenir bami ibi bon dimi kon soutenir batu ya l'okuta, bon dimi kon soutenir batu nan soloka, bon dimi kon soutenir batu anayamabe biso toko sepe la ke bon kon l'oubi y'a l'oubi batu ya masoum, me kasi aboyi masoum me kasi bino bo l'ingi nan batu ya masoum, nan masoum na bango pe bon obi nabiso ke bali matom go te yabiso te malam ou nafan nan ananda konanga natangali doba yem zambe soko nabogelo ko bekti samamu tema ko bekti samamu tou nan makambo ya mbindo obokosanaka biso le lo po yali makambo ya mbindo on ne peut pas comprendre ça vous ne vous posez même pas la question il a été dirigeant dans un pays il a géré vous ne vous posez même pas la question ça ne vous gêne pas ça ce n'est pas votre problème ce qui est plus important pour vous bon il a construit quand même une église pour nous on accepte vous n'avez même pas honte même pas un peu tantôt vous entendez les cardinales les gens de dieu les cardinales les pasteurs les évangélistes bref toute cette catégorie là vous les entendez vous allez demander des jeeps demander des véhicules même le recevoir mais quand vous recevez est-ce que vous posez la question est-ce que vous demandez est-ce que vous demandez est-ce que c'est mais ça ça ne vous préoccupe pas les médiocres peuvent vous donner de l'argent ce n'est pas un problème les médiocres peuvent vous construire des maisons ce n'est pas un problème donc on prendra l'argent des médiocres mais les médiocres on va les attaquer ce n'est pas bien ce n'est pas bien tu ne peux pas aimer l'oeuf et détester la poule tu ne peux pas aimer la poule et détester l'oeuf ce n'est pas possible ce n'est pas possible et c'est ça notre problème donc au monde est un scandale un jour, deux jours un jour, deux jours un jour, deux jours un jour, deux jours deux jours après et les gens et c'est comme ça les gens vivent tout comme ça au gré des informations au gré des vagues et c'est comme ça les grands scandales quelques temps après l'information est passée on le remplace par quelqu'un d'autre par une autre information et les vrais problèmes demeurent les vrais problèmes demeurent c'est la sigo tokoi qui m'a emboi des pères et des mères congolais dans tous ces états des intellectuels à deux balles une occasion en or vous est offerte on met en or discuter parler il y a un recensement et bien il y a un recensement un jour, deux jours le recensement est long nous il y a une identification identification deux jours après bouf est long tant qu'il y a un cas est-ce que le premier recensement vous réglez ? c'est identification vous réglez ? c'est est-ce qu'il y a eu un débat ? non est-ce qu'il y a eu une réflexion ? non tout ce qu'il y a eu c'est des frustrations c'est des accusations des procès d'intention rien d'important mais alors c'est passé et qu'est-ce qu'il va se passer après ? c'est le sénat l'affaire du sénat bon alors là c'était un grand scandale un vrai scandale mais l'occasion vous est offerte pour discuter des immunités les réflexions ne s'accordent pas autour de la question alors on va dévier la chose oh non c'est ma tata oh bah tu n'es qu'ebo eh ma tata donc le congolais pour lui quand il y a un scandale au lieu de trouver la réponse au problème lui c'est le nom des gens c'est quand même bizarre lui c'est le nom des gens tu n'as aucun cas qui a 685 000 dollars au président de la république et à ce président de la république à chaque fin du mois bato bato boki bato 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 solution rien entre temps pourquoi parce que lorsqu'un scandale naît les hommes intelligents ne cherchent pas d'abord les noms des individus on cherche d'abord à regarder la faille du système maintenant comment on va corriger cette faille comment on va et on essaie de réfléchir autour de ça on met d'abord les noms à côté parce que ça pouvait être quelqu'un d'autre ça pouvait être Kabila demain ça sera Félix Tisekedi après ça sera notre président les intellectuels réfléchissent en termes de principe comment sommes-nous arrivés là comment faire il y a eu un congolais le professeur Jacques Ndjoli dit non pas question il a quand même député je vais utiliser ma position de député pour arrêter cette histoire il soumet des mandouanes mais le bureau était à l'époque c'était un bureau et donc ça commence à se battre on met le truc il y a froid le peuple où en sommes nous parce que si le temps le 25 je vous dis il y a eu un congolais 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 mais ça ne vous dérange pas aujourd'hui au moment où je vous parle l'argent il y a 12h 14h une très bonne partie et puis ce qui peut le 31 ou bien le 30 est-ce que vous pourquoi imaginez le bloc le trésor est en train de saigner mais vous n'êtes pas là pour réfléchir pour dire non annulons cette loi détruisons-la construisons autre chose trouvons un moyen normal un ancien président doit vivre décemment à l'abri de besoins on va lui donner le minimum il a déjà une rente il y a Malonga pour avoir travaillé pendant 18 ans il a déjà une vie on suppose que quand le qu'on appelle on suppose que malheureusement dans ce pays le plus grand salarié le plus bon salarié c'est le président de la République ça c'est sûr il a le salaire le plus important que tout le monde que tout le travailleur de l'administration publique c'est quand même scandaleux mais c'est ce qui est dans ce pays système Yangoana alors quelqu'un qui a déjà été président pendant 5 ans ou même pendant 10 ans comment on va encore lui donner beaucoup plus d'argent parce qu'il a déjà été un bon salarié ce sont des débats qu'on doit réfléchir on ne cite pas les noms des présidents on parle de la fonction du président mais comme ça n'intéresse pas le Congolais des débats impersonnels et ils veulent pour sucrer un peu le débat ou pour le saler un peu il faut mettre le nom des gens comme ça bon mais c'est ce qui a détruit les gens il est difficile dans le bon quand on a dit ça le débat du début jusqu'à la fin ça le compte et puis ils sont là très arrogants en train de citer le nom des gens parce que pour la bango ça se débat moi je me rappelle il a déjà appelé quelqu'un à faire un débat mais je lui ai dit quand même je lui ai dit mon frère il a débatté ça le débat c'est ce qui est dit il y a Kabila Pt tout le monde il a débat des principes est-ce que vous imaginez un peu et puis il s'est dit intellectuel il dit non débat des gens il faut mettre le coup il faut mettre le coup donc tu quittes chez toi la maison pour venir taper les gens à la télé c'est quelle conception il faut mettre le coup en tout cas en tout cas on est dans deux écoles différentes moi je ne suis pas dans ça moi si je cite les noms des gens c'est vraiment à l'extrême à l'extrême en tout cas mais pas dans un débat des principes dans le débat des principes on ne cite pas les noms des gens on cite les faits et c'est ça notre plus grand malheur le problème il y a 625 000 dollars il y a donc j'essaie de vous montrer comment sommes-nous faits nous n'avons pas la culture de la réflexion profonde nous n'avons pas la culture de la critique constructive nous avons la notion de la critique de la frustration on a la notion ou la culture de la critique destructive de la critique pour déranger les autres pour les embêter pour les inquiquiner mais nous ne sommes pas là pour réfléchir comment on va construire le pays c'est ça c'est ce qui est triste malheureusement et c'est comme ça scandale il y a un sénat il y a une immunité la loi dit quoi l'article 107 il faut opinion c'est le principe directeur de cette disposition de l'article 107 le principe de l'article 107 veut que député sénateur ne vote rien à voir avec le détournement le viol il y a une fraction entre en commun donc ça dit ce qui est un député on va t'arrêter on n'a même pas besoin de demander des immunités c'est plutôt dans la logique Nabiso parce que le deuxième linéa c'est la linéa de l'inviolabilité mais l'inviolabilité de quoi ? cette inviolabilité repose essentiellement sur l'opinion et le vote on dit pour avoir dit pour avoir exercé son travail on ne peut pas le poursuivre on ne peut pas l'arrêter sauf avec l'autorisation de son bureau ou de la plénière ça c'est clair mais quand un député a détourné quand il est avéré qu'un député a volé quand un député a violé les faits sont clairs qu'il a violé on n'est même pas au niveau de la flagrance il a violé on fait quoi ? on va demander la permission à l'Assemblée nationale ? si on demande la permission pour lever les immunités ça sera pourquoi ? parce que ce n'est pas pour le vote ce n'est pas pour l'opinion c'est un fait qui n'entrait pas dans le cadre protégé par la loi mais la pratique a été tout simplement corrompue détournée les législateurs n'avaient pas besoin de donner une prime à la délinquance aux députés les immunités ne sont pas une prime à la délinquance ce n'est pas une prime au banditisme ce n'est pas non plus une acceptation du mal mais par contre c'est plutôt une certaine responsabilité c'est des mesures que l'on met en place pour protéger la fonction d'un parlementaire alors nous on a corrompu ça au lieu que l'intellectuel réfléchisse calmement en disant non non on est allé quand même pas trop loin tu ne trouves pas qu'il est étouffé le musique non non les gens vont passer c'est matata c'est bâti c'est tel c'est tel et c'est comme ça IGF fait voir à tous les Congolais que Mbongo va y aller la PSP va y aller et on vous montre ça au lieu que ça vous office que non non c'est le nom de Gilles Alingé qui a cité tout ça c'est parce que nous avons cet esprit de polémique on a tellement été bercé dans la musique que nous avons la musique je veux dire un comportement de musicien la ouengétisation la zaïkozisation si vous voulez okéjaisisation donc tout le monde est un peu dans le monde il y a encore dans le style okéjass dans le style il y a ouengé dans le style il y a village molokai la moékaïsation et la pensée on est tous dans ça tout le monde est musicien quelque part dans la tête des congolais il y a une partie du comportement il y a musique c'est l'apparence en fait c'est la culture de l'apparence c'est bizarre malheureusement c'est comme ça qu'on a été formaté depuis des années et des années on ne peut pas exprimer une pensée librement il faut crier il faut il faut il faut il faut ce que l'IGF fait c'est un travail énorme et le travail de l'IGF c'est le travail de protéger les finances les finances sont le moteur du développement le développement c'est ce à quoi aspire tout un peuple mais voilà comment tu réfléchis tu construis ton raisonnement comme ça donc l'IGF c'est-à-dire finances régulières finances régulières ça veut dire épargne à malonga épargne à malonga ça veut dire développement développement ça veut dire mbogécomine pas sa malonga mais c'est comme ça vous voulez avoir des ponts vous voulez avoir des routes vous voulez avoir des infrastructures vous voulez avoir des hôpitaux tout ça ça n'a corié c'est comme ça ça veut dire ça veut dire ça veut dire financer leur activité et puis c'est comme ça mais vous allez mettre le nom des gens et c'est notre plus grand malheur donc scandale assénant quelques jours après il y en a un scandale à mon nebongo et ça va être remplacé par un autre et un autre scandale de djip 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 et puis après on passe à autre chose donc c'est comme ça et comme il y en a un scandale deux jours après deux jours trois jours ici la bêtise est remplacé et on continue mais attendez lorsque le scandale est un moyen pour le peur c'est une question que votre vie du pays vous pose ça veut dire le pays veut savoir est-ce que vous évoluez ou pas est ce que vous voulez aller plus loin voilà pourquoi nous nous disons la question de la quatrième republique nous n'allons pas la laisser je vais aller avec ça jusqu'au bout le linge nini toro kambambo kanamussou le linge nini mbo kanamussou éko télém police ya modèle nini photozala nango parce que voilà l'ikama couvre-feu et pardon le kambou ya ya djip et va remplacer tout de suite la couvre-feu c'est triste et je sais pas qu'il n'y a encore l'alibaba et après allez continuer nous devons tirer des leçons nous devons regarder je vois en fait c'est tout le jour que j'essaie de prendre ce bouquin et le lire de deux pages par jour c'est un formidable livre c'est une belle fiction mais des réalités importantes algorre explique selon lui le futur et il parle de six logiciels qui pourront transformer ce monde le six logiciels et c'est important de le lire donc moi j'ai fait des gros parce qu'il est bon il est j'ai quand l'impression que comme il est un peu comme l'image de l'informatique à lui si le monde était un grand ordinateur qu'il faut réformater et c'est fabuleux donc j'essaie de me construire petit à petit ça donne même envie ça donne envie non c'est pourquoi je remercie pas tout solo celui qui m'a envoyé fait merveilleux livre pas tout solo c'est dans mon souci en tout cas qui n'a mon souci sera très bien alors voilà un peu messieurs et dames posons nous des vraies questions sur ce qui va être notre armée c'est qui sera notre administration publique qu'est ce que deviendra notre justice comment nous allons faire pour notre commerce comment on va produire localement comment on va exporter comment on va importer qu'est ce qu'on importera qu'est ce que l'on exportera comment construire des industries dans ce pays bref comment réguler baisser les taux de mortalité et comprendre bien sûr si vous voulez rationaliser les taux de natalité essayer de comprendre la démographie essayer d'expliquer et de comprendre l'habitat l'environnement essayer de trouver des moyens nécessaires pour pour faire opérer notre 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 tourisme bref construire un vrai futur où nos enfants n'auront pas peur nous voulons nous devons donner comme victor hugo et pense nous devons donner à nos enfants un monde rempli des réponses pas beaucoup de questions il faut donner à nos enfants un monde d'assurance un monde de confiance un monde où il fait beau vivre pas un monde qui fait peur pas un monde qui effraye pas un monde qui terrorise c'est à nous de faire ce boulot là nous devons protéger notre environnement faire en sorte que nos enfants vivent dans la quiétude pas dans des questionnements qui n'ont pas des qui n'ont pas de faim c'est ça la culture des responsabilités le plus important ce n'est pas de mourir bien mais c'est de laisser le monde bien qu'elle a peur qu'ils qu'aux esprits et que dieu bénisse l'air d'être particulier vous êtes patron d'une pme pmi voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international vous avez des colis à expédier en afrique colibooking qui travaille en partenariat avec la poste est là pour répondre à vos besoins et l'option de commandes c'est généralisée vous pouvez payer par virement d'enquête vous pouvez payer par paypal colibooking s'occupe de venir récupérer ses colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos de vos destinataires avec son personnel hautement qualifié global service nous propose des services de qualité à un temps record nous assurons les transports des conteneurs les engins des chantiers et tracteurs les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en république démocratique du congo dans le domaine immobilier global service vous facilite le processus d'achat immobilier aux états nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux usa à kinshasa en afrique du sud et même en chine global service vous propose des services de qualité à un temps record amener nouveau projet nous sommes la solution je suis narsis katompa cio de narsix water une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux états unis je suis titulaire d'un master en finance une spécialité en assurance gestion des risques à six mois et une eau électronique d'une source artésienne à san antonio état du texas elle est dotée d'un ph de 9.5 il contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un ph équilibré dans le sang comme dans le corps et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...